Merci d'être là, je suis ravi que le GameCamp m'accueille pour partager quelques informations autour de la direction artistique. Alors moi je me présente, je suis Sylvain Sarrail, je suis illustrateur concept artiste depuis 10 ans. Sur ces 10 ans, ça fait 8 ans où de façon essentielle je travaille vraiment pour le jeu vidéo et aussi pas mal pour le cinéma, mais c'est-à-dire le jeu vidéo c'est vraiment la partie la plus importante de mes créations. J'ai travaillé avec de nombreux studios différents, que ce soit petits ou grands, c'est-à-dire j'ai travaillé un bon moment avec Rocksteady, j'ai travaillé avec Ubisoft, Amplitude ou des studios de plus petite taille, que ce soit des petits studios indépendants, c'est-à-dire que je pense que j'ai cumulé une bonne quarantaine de projets, donc c'est un peu dur à chaque fois de remémorer tous les noms, mais que ce soit Sega, Sony ou ce genre de choses, j'ai toujours eu des petites collaborations ou des longues collaborations, ça dépend, mais jamais plus d'un an en tout cas. J'ai travaillé sur une bonne quarantaine de projets de jeux vidéo différents, ce qui m'a permis de voir en fait énormément de process et de façons de faire au niveau de la direction artistique, au niveau de la production audiovisuelle, et je ne parle pas seulement de studios de jeux vidéo, je parle également au niveau du cinéma. Tout ce que j'ai pu constater c'est qu'en fait il n'y a pas un standard précis, les rapports et la collaboration avec les différents acteurs de tous ces studios, que ce soit directeur créatif, game designer ou les artistes, ceux qui font simplement dans la production des assets ou ce genre de choses, il n'y a jamais eu une méthode unique, chaque studio a vraiment sa façon de faire, que ce soit horizontal ou vertical, dans tous les cas moi je n'ai jamais trouvé la solution ultime. Néanmoins si je suis là aujourd'hui c'est pour vous parler de quelque chose qui m'a longtemps obsédé pendant ces dix années, c'est qu'est-ce que c'est que le beau en fait, dans la production d'une oeuvre culturelle ? Qu'est-ce qui fait qu'on remarque quelque chose ? J'ai essayé de chercher qu'est-ce qui fait la synthèse, comment synthétiser ce qui attire l'oeil immédiatement ? C'est un peu le rapport à ce que disent les américains, c'est l'effet high candy, c'est-à-dire il faut tout de suite que ça capte l'attention et on peut capter l'attention pas forcément de façon trop consensuelle justement et je vais essayer sur cette présentation de vous présenter le processus de réflexion que j'essaye d'avoir maintenant sur la plupart des travaux que j'entame pour éviter de tomber en fait dans certains pièges et en particulier par exemple le premier piège pour moi qui est en fait de rester coincé dans le vase clos d'influence de notre industrie. C'est-à-dire que je vais peut-être un peu critique, j'ai peut-être choqué peut-être des gens, je sais pas, tout ce que je dis est soumis justement à une contre-argumentation, donc vous hésitez pas à venir me voir après la conférence, ce genre de choses, mais c'est-à-dire ce que je suis en train d'avancer c'est simplement des pistes et des idées, des réflexions avec un regard critique. Donc par exemple à l'E-Cube de cette année, on a vu quand même 16 jeux qui se passent dans un monde futuriste post-apocalyptique avec des immeubles détruits et avec des espèces de mercenaires GI qui affrontent des punks ou des espèces de gros trolls qui leur crient au visage. Pourquoi ? Parce que je pense que tout le monde s'influence mutuellement, il y a un gros turnover entre tous ces studios et c'est-à-dire ils ont tendance à se standardiser sur qu'est-ce qu'on va exploiter comme prochain filon artistique la prochaine année. On a longtemps tourné avec les zombies pendant 10 ans, je pense que vous l'avez tous contacté et vous en avez un peu ras-le-bol. Le problème c'est que c'est des inerties énormes sur des projets qui peuvent mettre des fois jusqu'à 8 ans à se produire, donc des fois quand il y a quelque chose qui s'est entamé un peu trop tard par rapport à un carnet d'influence, ça arrive un peu comme un cheveux sur l'eau au milieu de la soupe sur par exemple l'E-Cube actuel. Après je ne blâme absolument pas les triple A, c'est-à-dire le jeu vidéo indépendant a aussi ses petits cercles d'influence, ses névroses autour du pixel art ou à vouloir toujours retourner vers les années 80. On peut trouver des tas de petits clichés, personne n'en est dénué en tout cas dans cette industrie et nous on se construit tous à partir de nos influences. Et donc moi à partir de là, c'est-à-dire que souvent quand on me soumet des idées dans les studios par rapport à ce qu'il va falloir que j'illustre, j'ai des fois des bases, des amorces qui, c'est-à-dire dès qu'on me demande par exemple de travailler, ça va se passer dans un hangar avec des bidons explosifs, comment je fais par rapport à ça. C'est-à-dire que des fois j'arrive à imposer un autre choix de lieu, c'est-à-dire tout en tenant en compte des contraintes de game design et du scénario, ou alors je suis obligé de rester dans le hangar, c'est la contrainte, je n'ai pas le choix, ça a déjà été à moitié produit ou de toute façon ça a été validé par les instances dirigeantes. Et à partir de ce moment-là, il va falloir que je change le regard classique qu'on a sur le hangar rempli de bidons. Et par rapport à toutes ces influences, il faut éviter, ce que je recommande, de chercher ce qui se fait déjà actuellement en jeu vidéo. C'est-à-dire que si on trouve l'idée dans le jeu vidéo, c'est déjà trop tard. Donc de mon côté, la plupart du temps, moi j'ai tendance à aller chercher dans les industries qui juxtaposent le jeu vidéo et surtout les industries culturelles, mais également un peu plus loin. Pour vous donner chose de très intéressant par rapport à la façon, que ce soit pour un traitement graphique ou pour des inspirations d'idées, pour des inspirations de cadrage visuel, des gammes de couleurs. C'est-à-dire qu'on ne va pas toujours réinventer la roue en tant que directeur artistique. Et il y a des gens qui ont déjà énormément travaillé pour faire évoluer les choses. Et des fois, ces choses se perdent, en fait. Notamment, par exemple, pour un courant qui n'est pas vraiment connu du grand public, mais qui est quand même assez connu chez les artistes, c'est Lutzon River School, qui est un mouvement de peinture américain de 1800, qui a été initié par Frédéric Edwin Church et Thomas Cole, qui justement, eux, mettaient au point des techniques de cadrage de peinture de façon à chercher à rendre le sublime et l'épique. Et tout en gardant quelque chose d'assez accessible pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est vraiment le rapport de la force à la nature. Et comment intensifier les échelles sans forcément les déformer ? Quelles sont ces émotions qui nous sont universelles ? C'est-à-dire, on n'est jamais allé dans ces vallées-là, mais pourtant on peut comprendre, on peut les percevoir complètement et on peut presque se faire la bande sonore simplement en regardant ces tableaux. Donc ça, par exemple, c'est déjà une base pour moi qui est très importante, c'est d'aller chercher dans l'ancien, dans ce qui a déjà été fait, mais qui a été oublié. Et ce n'est pas évident à trouver parce que la plupart du temps, je vois beaucoup de gens qui font leurs recherches sur Google Images. Et souvent sur Google Images, on a de l'actualité qui remonte, quelque chose qui justement a été peut-être un peu trop vu. Donc je vous invite à chercher surtout sur des bases comme Pinterest ou ce genre de choses, où des gens ont déjà fait des classeurs entiers de références telles que celle-ci, et surtout de rebondir de connexion en connexion en utilisant la sérendipité, en sachant se perdre sur Internet pour aller trouver justement des petits trésors enfouis de la culture humaine. Autre exemple, par exemple, la peinture russe aussi du 2800 et du début 1900, qui justement essaie de retranscrire des émotions un peu différentes du courant de l'Utsin River School, qui sont un peu plus narratives, avec un peu plus de sujets, un peu moins dans le contemplatif, et qui expriment des fois un peu plus de choses sombres. C'est-à-dire qu'il y a aussi un point qui est très intéressant, c'est-à-dire d'un n'importe quel autre continent, peut nous fournir énormément, parce qu'ils n'ont pas la même façon de percevoir les choses que nous d'un point de vue visuel, sonore. C'est-à-dire que pour eux, un ciel de base va forcément être argenté ou blanc, alors que pour quelqu'un comme moi qui vient du sud de la France, un ciel classique, c'est quelque chose de bleu et de profond et quasiment sans nuages. Alors qu'un Japonais, ça va être un ciel bleu, mais avec des grands nuages océaniques, comme on peut voir dans Miyazaki. Et c'est des influences qu'il faut essayer d'assimiler pour justement éviter de tourner toujours en rond sur la vision préconçue qu'on a d'un élément, que ce soit un arbre, une personne, une chaussure. Voilà d'autres exemples de peinture qui justement pourraient se prêter complètement à des mondes de fantaisie. Et si on se rend compte, il n'y a rien de spécialement magique là-dedans à part le regard qui est posé dessus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de... Le but, c'est d'essayer de transmettre quelque chose d'incroyable sur un sujet qui ne l'est pas forcément. Et ça, c'est en changeant son point de vue, en se déplaçant sa caméra. Et les peintres des 400 dernières années, qui avaient déjà au moins compris la perspective, peuvent nous influencer énormément à ce sujet-là. Également, un autre élément d'inspiration pour moi qui est très important, c'est les reportages animaliers ou nature, ou ça peut être aussi sociologie. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses dans le monde qui se passent, il y a énormément de terrains à découvrir. Beaucoup de choses sont vraiment... On peut considérer ça comme caché. C'est-à-dire que tout le monde peut penser à la tour Eiffel ou à certaines vallées américaines. Mais c'est-à-dire que le monde regorge d'endroits encore plus incroyables. C'est-à-dire que ce soit pour l'inspiration de la science-fiction. Je trouve que les reportages nature de National Geographic sont super intéressants parce qu'au-delà de ça, ils ont besoin de montrer énormément de choses en une seule image. Ils ont des cadrages très inspirants. On découvre des rapports d'échelle, de profondeur qui sont très, très utiles pour créer des amorces et des idées et voir les choses autrement. Je donne un autre exemple souvent couramment à mes élèves. C'est-à-dire que, imaginons même pour un design, vous voyez un oiseau qui est magnifique chez vous, sur votre terrasse, par exemple, qui est blanc avec des cernes noires, une queue un peu bleue dégradée, des rayures à un certain endroit. Et en fait, juste cet élément, cette inspiration, cet oiseau peut devenir une base de thème de couleur pour le design d'un personnage, voire même d'une voiture, d'un élément ou d'un sujet. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé, c'est-à-dire que si vous voulez vous inspirer, vous voulez créer une voiture de zéro, vous n'êtes pas obligé d'aller voir d'autres voitures. Peut-être aller voir des animaux, voire même des poissons ou des oiseaux qui, eux, ont déjà des formes aérodynamiques créées par la nature. Donc, c'est-à-dire qu'il faut toujours sortir, en quelque sorte, du vase clos dans lequel on se met nous-mêmes par rapport à ce qu'on aime, nos zones de confort, des espèces de doudous visuels de ce côté-là. Autre élément, c'est-à-dire que moi, j'ai travaillé dans... Je viens du cinéma d'animation, j'ai fait ensuite de la bande dessinée et j'en suis arrivé ensuite au statut de concept artiste dans le jeu vidéo et le cinéma. Mais à la base, moi, rien ne me... C'est-à-dire que je n'étais pas du tout destiné à faire de l'architecture, ça a été mon premier emploi, un peu un emploi alimentaire dès la sortie de l'école parce que je pouvais faire de la 3D tranquillement. Et surtout, je ne voulais pas bouger de Toulouse. Et en fait, ça a été deux années très utiles, justement, qui ont permis de briser cet espèce de mur de la culture geek dans lequel je ne voulais pas trop sortir. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir un rapport à l'esthétisme qui commence à devenir fonctionnel parce que l'architecture, il y a quand même besoin de quelque chose avec des rapports avec beaucoup de contraintes, des rapports d'ingénierie et en plus de lieux de vie, qui doivent être très importants. Et j'ai aussi appris le sens de l'échelle, de la profondeur, de l'élégance des formes géométriques et verticales, alors qu'à la base, je me prédestinais plutôt à devenir caractère designer, alors que maintenant, je suis surtout environnement artiste. Et donc, j'ai découvert toute une sensibilité à un monde sur lequel je n'avais pas appris à poser un regard d'intérêt et d'analyse. Par exemple, c'est-à-dire qu'au niveau des architectures, il y a beaucoup de choses qui vont se reposer dans les jeux vidéo sur l'architecture qui est quand même globalement américaine ou un peu ancienne occidentale. Mais il suffit simplement juste d'ouvrir une page d'un livre sur l'architecture brutaliste d'ex-URSS pour découvrir un pan entier d'un monde qui n'est absolument pas exploité dans le jeu vidéo ou de temps en temps dans le jeu vidéo indépendant. Mais voilà, c'est-à-dire que c'est déjà des pistes tellement énormes et on se rend compte qu'on a des continents complètement inexplorés au niveau des inspirations. Je pense qu'il est aussi important d'analyser dans une image que l'on aime ou qui nous flatte l'œil qu'est-ce qui nous plaît. C'est-à-dire, ça attire mon attention, ça évoque quelque chose, il y a un message qui est transmis. Quand je dis un message, ce n'est pas un message profond sur la vie ou la société. Mais en tout cas, on comprend ce qui se passe et on a soit envie d'y vivre, soit on n'a pas envie, selon la façon dont le regard est posé dessus. Et par exemple, dans ce genre d'image, même si c'est de l'architecture Googie américaine des années 30, il y a des gammes de couleurs qui sont un peu plus audacieuses et originales. Je les ai un peu exagérées aussi pour vous montrer de comment amplifier tout ça dans une illustration. Il y a des formes un peu plus verticales, il y a des mélanges de formes rondes. Et qu'est-ce qui fait l'élégance de tout ça ? Comment tester ? Comment essayer de remixer ça ? C'est pourquoi on apprécie ça ? Est-ce que c'est juste parce que c'est un drive-in ou parce que justement, il nous évoque énormément de choses telles que les Jetsons ou toute une vision futuriste américaine des années 40 ? Et j'invite aussi, ça c'est quelque chose qui est très dur à changer dans l'industrie, c'est de sortir du monde occidental de façon générale au niveau des influences. Alors il y a peut-être des gens qui pourront parler de réappropriation culturelle ou ce genre de choses, c'est un débat dans lequel je ne veux pas rentrer. Je considère que du moment qu'on s'inspire tous mutuellement, qu'on croise nos cultures avec le respect et sans caricature, on a tout à fait le droit de se servir de la base de culture humaine qui date depuis des millénaires. Et notamment, par exemple, les designs de villes. Moi, j'ai énormément travaillé sur des designs urbains pour des grands projets dont je ne pourrai jamais citer le long parce que je suis sous clause de divulgation. Mais c'est-à-dire, souvent, on m'emmène toujours vers des clichés occidentaux. C'est-à-dire, on dirait que New York est le centre du monde et que tout se passe là-dedans. On peut commencer à être un peu fatigué de la science-fiction parce qu'en fait, on voit toujours la science-fiction de la même façon, avec des contraintes, comme si que tout pouvait se passer aux États-Unis, voire de temps en temps à Paris, en Europe ou ce genre de choses. Mais imaginons, par exemple, quelque chose, je ne sais pas, de cyberpunk ou de post-apocalyptique, que ce soit à Marrakech ou par exemple en Inde. D'un point de vue des couleurs, d'un point de vue de l'ambiance, même d'un point de vue des amorces scénaristiques, on aurait énormément de choses à raconter. Alors, il y a aussi un problème, c'est que, par exemple, pour vous donner un exemple, j'ai travaillé avec un très gros CEO sur un très gros projet, sur un projet qui a été un peu rebooté. Je ne peux pas rentrer trop dans les détails, mais quand ils m'ont expliqué le potentiel du projet, ils voulaient que ça se passe à New York. Et c'était à ce moment-là, sortaient plein d'autres jeux qui se passaient à New York et j'ai demandé pourquoi ça se passait là-dedans. Et ils m'ont dit, nous aussi, comme toi, on aurait bien voulu le faire dans une ville asiatique ou ce genre de choses. Mais il y a énormément de jeux à New York. Les gens à New York achètent des jeux et aiment que les jeux se passent chez eux. Et je comprends ce sentiment, parce que moi, j'aimerais beaucoup un jeu d'aventure ou science-fiction à Toulouse, par exemple. Mais néanmoins, il y a beaucoup d'artistes qui pèsent contre le marketing. Et je peux comprendre, parce que souvent, on a des contraintes qui sont des rapports liés au marché et pas par rapport à l'émancipation culturelle ou à l'audace. Néanmoins, ce ne sont pas des acteurs avec lesquels il faut se mettre en conflit et encore moins en opposition. C'est-à-dire qu'on peut prendre le temps d'essayer de les convaincre avec nos nouvelles idées. Ça, par contre, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident humainement, selon le studio, selon le rythme et selon la pression qu'il y a derrière. Mais j'ai réussi, en demandant des fois deux jours de plus sur une image, à les convaincre de changer de sujet qui ne remet absolument pas en question le projet, mais juste d'avoir un petit changement, de se décaler d'un pas pour aller vers quelque chose d'un poil plus audacieux qui ne va pas nous ressortir 30 ans de blockbusters américains. Donc, je vous invite à combattre aussi, c'est-à-dire à savoir manier vos arguments, que ce soit en étant convaincant par des dossiers visuels, que ce soit par des amorces d'idées et en allant chercher ailleurs, justement, à ne pas baisser les bras trop vite par rapport au marketing ou par rapport à des directeurs artistiques qui, eux, sont un peu sous pression de leurs directeurs ou ce genre de choses. Pour l'instant, justement, je vous explique seulement de bases d'amorces créatives qui sont liées à quelque chose de visuel et d'environnement. Mais c'est-à-dire, ici, il y a des game designers, il y a des gens qui travaillent dans la narration, il y a des gens qui travaillent dans le développement et ces espèces de nouvelles idées, on peut les trouver dans tout type de secteur. Je vous donne par exemple un exemple, c'est qu'est-ce qu'on pourrait transformer en jeu vidéo qui ne s'y prête absolument pas. C'est un challenge très intéressant, juste un exercice mental de temps en temps à s'amuser, c'est-à-dire par exemple sur une œuvre qui nous plaît beaucoup, et comment on pourrait retrouver son essence dans un jeu vidéo. Je vous donne un exemple sur « 12 hommes en colère », qui est un film culte sur 12 personnes enfermées d'un jury pendant un procès américain, qui doivent essayer de se mettre d'accord sur la décision du tribunal sur ce qui va arriver au condamné. Comment on pourrait convertir ça, par exemple, en jeu vidéo ? Est-ce que c'est une idée intéressante ou pas ? On peut fouiller, on peut essayer de créer des mécaniques, et comment même on pourrait les décaler et pas forcément à ce que ça se passe dans un tribunal ? Moi, c'est ce qui m'arrive régulièrement, maintenant que depuis un an, j'ai fondé un studio de jeu vidéo avec mon associé Arnaud Mollet. Je vais vous donner un exemple, enfin là, je me coupe directement la voie, ou par exemple, comment faire un beat them all avec le traitement de, par exemple, de Doll, qui est un illustrateur américain des années 30-40, avec ce traitement graphique, comment y réfléchir, plutôt que de reprendre les éternuels poncifs du genre. Pour ma part, moi, j'ai eu une amence créative qui m'est venue de quelque chose qui pourrait paraître complètement hors-sujet par rapport à mon projet actuel. C'est-à-dire mon projet actuel qui se nomme « Forest of Liars », qui est un jeu d'aventure qui se passe dans une forêt, dans un monde un peu médiéval fantasy, légèrement, avec différentes influences. Mais l'amorce créative, en fait, est venue d'une télé-réalité japonaise qui s'appelle « Terrace House », que je recommande. Alors, je vais essayer de décrire ça très rapidement, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout la télé-réalité comme on a en Occident avec des abrutis qui se mettent dessus autour d'une piscine. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très contemplatif. C'est simplement six colloques japonais qui n'ont aucune contrainte, qui peuvent partir de la colloque s'ils ont envie, ils sont remplacés par quelqu'un d'autre. Ils vont travailler, ils vont vivre leur vie de tokyoïte. Mais le point qui est très intéressant, c'est que, de façon générale, au Japon, la colocation n'est pas un usage aussi fréquent que nous. Et donc, on a six personnes d'une intelligence à peu près classique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait un casting de taré, qui vont apprendre à vivre ensemble. Et justement, le rapport de la culture japonaise est très intéressant parce qu'ils essayent de se comprendre et de se mettre d'accord et de ne pas blesser l'autre. Il y a un rapport de politesse qui est fascinant à regarder. Et en fait, on a l'impression d'assister à une série de conversations issues de RPG comme Mass Effect ou The Witcher où on sent les temps de pause de chaque personnage qui réfléchissent à ce qu'ils vont dire parce qu'ils sentent que ça a un impact incroyable sur le fait de savoir si on mange de la viande ou autre chose ce soir. Et c'est passionnant à regarder. C'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que c'est fascinant. C'est-à-dire que c'est du quotidien, c'est de la vie de tous les jours, mais pour savoir qui va sortir les poubelles, ça devient quelque chose de poétique et de fascinant à regarder. Et j'ai essayé de savoir comment retransformer ça en jeu vidéo et qu'est-ce qui m'excitait dans cette télé-réalité. Et à chaque fois, c'est souvent l'arrivée d'un nouveau venu et comment on forme son image mentale, la couleur de ce personnage qui arrive seulement en quelques phrases. Et c'est ce que j'ai essayé de retranscrire dans mon jeu vidéo Forest of Fire, où j'en parlerai peut-être un peu plus tard en fin de conférence, où j'ai voulu faire un jeu qui est sur le voyage et sur l'identité des compagnons qui vont nous accompagner et savoir choisir les bons et savoir faire enceinte à ce qu'ils s'entendent entre eux. Sur le rapport de comment créer des choses complémentaires, comment accepter les défauts de l'autre et s'en servir, ou juste se méfier de quelqu'un qui commence à être un peu envahissant, comment le limiter, ou des fois même simplement clore la connexion avec ce personnage. Donc voilà, on passe... de la banlieue de Tokyo à un jeu qui se passe en plein milieu de la forêt dans des environnements un peu plus méditerranéens, par l'amorce simplement de cette série où je voulais absolument retrouver la sincérité des échanges entre humains. Donc voilà globalement déjà sur le point de sortir des cercles, du vase clos qu'est l'industrie du jeu vidéo et d'aller voir du côté du théâtre, de la danse, de la musique, du design. Vous allez avoir des gens aussi qui ne vont pas comprendre vos contraintes au niveau du rapport au jeu vidéo. Mais justement, ça va être le rapport très intéressant de savoir commencer à devenir un peu plus universel et surtout devenir inclusif par rapport à des tas de milieux et de gens que vous pouvez conquérir par rapport à comment ils pourraient être intéressés par votre jeu vidéo. Et surtout tous les gens qui ont une image déjà préconçue du jeu par rapport à la violence ou par le fait que c'est toujours FIFA chaque année. Autre point qui est très important pour moi, c'est le rapport à la simplicité. Quelque chose de... C'est-à-dire la contrainte, c'est-à-dire la... impose souvent justement des idées modernes et neuves. C'est-à-dire que quand on part d'une page blanche, c'est beaucoup plus difficile de faire quelque chose de cohérent. Si on se donne une amorce, une contrainte, si on dit qu'on va faire un jeu uniquement sur les dialogues ou si on fait un jeu qui ne se passe qu'en hélicoptère, ça peut devenir quelque chose où on va aller chercher des idées particulièrement originales. C'est comment associer, par exemple, quelque chose à un hélicoptère ou simplement à un jeu de plombier. Comment en faire une direction artistique assez intéressante ou audacieuse juste en partant de cette amorce. C'est simplement un point de départ à un sujet. Et au niveau de la simplicité, je pense que la spontanéité est très, très importante. J'ai travaillé dans des studios où des gens... j'ai vu des gens, deux personnes à temps plein, travailler un an sur la jaquette d'un jeu vidéo, à tourner en rond. J'ai vu des équipes de, des fois, cinq concepts artistes travailler sur le même personnage pendant deux ans, à faire des réunions, à faire des feedbacks, à essayer de concevoir la formule parfaite du personnage parfait qui plaira à tout le monde, qui deviendra l'élément iconique pour toute une génération. Néanmoins, je trouve que l'histoire donne tort à ce genre de méthode, même si certains peuvent y arriver, comme Blizzard, qui arrive à tout un système de processus très complexe, arrive à faire des personnages qui deviennent mémorables, mais c'est-à-dire, de façon générale, ceux qui ont marqué l'histoire de façon quasiment définitive et de façon intemporelle, c'est souvent les auteurs de bande dessinée, parce qu'ils n'ont pas une équipe derrière eux, ils sont tout seuls, et souvent, le premier trait, la première idée la plus spontanée, celle qui était la plus sortie de nulle part, est souvent la plus efficace. Il suffit, par exemple, de voir Calvin et Hobbes, qui sont deux personnages qui sont extrêmement populaires, qui n'ont pourtant subi aucun effet marketing, étant donné que Bill Watterson a refusé tout produit dérivé, toute adaptation de sa bande dessinée. Au niveau du design, ils n'ont rien de compliqué, c'est-à-dire que s'ils n'avaient pas toutes les histoires, tous ces strips qu'on a lus à leur sujet, ils ne nous parleraient peut-être pas. C'est-à-dire que c'est aussi un point intéressant, c'est que les personnages se définissent par leurs actions et non par une espèce de représentation qu'ils essayent de raconter de ce qu'ils sont. Pour ma part, je commence à en avoir un petit peu ras-le-bol des badass à grosse barbe qui ont un passé douloureux et qui ont toujours déjà cette espèce de backstory similaire et qui sont très complexes au niveau du design et qui sont très durs à mémoriser. Voici quelques exemples. Évidemment, on pourrait avoir le contre-argument, mais c'est-à-dire que c'est que des rendus stylisés qui tirent vers le cartoon ou vers le manga. Comment on fait quelque chose de réaliste, qu'on ne va pas tous se forcer à faire quelque chose de si synthétique d'un point de vue du visuel ? Pour moi, des gens qui sont très bons de ce côté-là, c'est Naughty Dog. C'est-à-dire que c'est un sujet très simple, un traitement très sophistiqué. Nathan Drake n'a rien de compliqué au niveau du design. Je ne sais pas s'il y a eu de la spontanéité ou pas dans la façon de le définir ou de le designer. Maintenant, ils en sont au point de lui faire tous les pores de la peau et les moindres poils de barbe. Mais c'est-à-dire que c'est un personnage qui ne porte pas un costume très complexe, qui n'a pas 3000 cicatrices, qui n'a pas une coiffure complètement délirante. C'est son monde qui fait que le personnage d'un tendre qui est intéressant, c'est sa simplicité, c'est sa spontanéité. Ça ne tire pas vers la sophistification, ça nous met des barrières en moins. Je vous invite à lire un livre qui est « L'art invisible » de Scott McLeod, qui est un auteur de bande dessinée, qui a essayé de trouver des bases sur comment faire le meilleur transfert possible entre le spectateur et le personnage, et qui a dit que des personnages comme Tintin ou les Smiley sont des éléments très efficaces, parce que justement, on peut se poser dedans. Ils sont quelque chose de simple, on peut se transférer dans ces personnages. Tandis que si on a un personnage qui est blindé de micro-histoires sur son visage, sur sa tenue, qui exprime soit de la bourgeoisie ou des voyages de 50 ans, qui a des stickers sur les fesses ou des chaussures qui sont beaucoup trop lourdes pour être portées, on va tout de suite avoir une frontière supplémentaire pour pouvoir s'associer à ce personnage-là. Journée est évidemment également un excellent exemple sur le rapport à la simplicité, c'est-à-dire que malgré tout, la simplicité, ça demande de la recherche, ce n'est pas quelque chose qui ne suffit pas juste de quelques croquis. Je vais essayer d'avancer un peu plus vite parce que j'ai l'impression d'être un peu en retard. Witness est également un très bon exemple sur le rapport que la simplicité apporte aussi la lisibilité. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de mémorable et beaucoup plus simple à enregistrer pour le cerveau. C'est-à-dire que vous avez beaucoup plus de chances que les gens reconnaissent votre personnage en les revoyant sur Internet, en les revoyant dans un jeu vidéo suivant, parce qu'ils sont simples à interpréter et en plus, eux peuvent les reproduire. Et quand je vous parle de simplicité, ce n'est pas seulement des formes rondouillardes, des rigolotes, justement. Le personnage de Lara Groff, n'a pas quelque chose de très compliqué. C'est une fille avec une queue de cheval qui est plutôt équipée pour un petit peu d'escalade, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Don't Starve a aussi cet élément assez intéressant. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression qu'on a eu 40 personnes qui ont essayé de designer le personnage de Don't Starve et les petits assets qu'il y a à côté. Il y a quelque chose de spontané, voire des fois peut-être de trop simple, techniquement pour certains artistes qui vont considérer que c'est peut-être un peu trop gribouillé, que ça pourrait être un tout petit peu plus poussé. Mais ça donne aussi l'impression que c'est un jeu qui se met à un autre niveau et un autre niveau de facilité d'accès. C'est-à-dire nous aussi, on peut contribuer à ce monde-là, on peut le dessiner, on peut l'interpréter, on peut rajouter des choses à tout ce genre d'éléments. Donc, pensez à ce genre de choses sur la façon comment vous êtes inclusif au monde que vous êtes en train de décrire. Alors, le hors-champ et l'appel à l'imagination, c'est quelque chose que j'ai remarqué qui est très important, en particulier dans le cinéma et dans la narration. Le meilleur exemple, même si je ne suis pas un Star Wars addict complètement malade, le premier Star Wars avait quelque chose d'inoubliable pour beaucoup de monde et beaucoup de gens essaient de les retrouver dans les nouveaux films, ils n'y arrivent pas. Et ce n'est pas étonnant, c'est-à-dire que George Lucas avait réussi à nous faire imaginer un monde en posant des igloos dans un désert en Tunisie. Il suffit simplement de rajouter un deuxième soleil et le fantasme du joueur est parti et se crée. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de rajouter beaucoup plus pour que le joueur parte dans son propre délire. C'est une discussion avec lui-même avec sa propre fantaisie, avec sa propre richesse intérieure, avec sa propre vision des choses, exactement comme dans la littérature. Et ces petites choses évidentes nous racontent beaucoup à nous-mêmes sur ce qu'on aime et on comble les blancs. Et ce n'est pas une question de fédérantisme de ne pas tout montrer, de ne pas tout dessiner. Mais c'est-à-dire, il ne faut pas trop en montrer. C'est-à-dire, c'est le rapport du cadeau, l'emballage. C'est-à-dire, on n'a qu'une chose, on n'a envie de qu'une chose, c'est de l'ouvrir. Mais dès que c'est ouvert, c'est gâché. Et donc, par exemple, les Star Wars suivants qui ont essayé de montrer un univers étendu avec plein de choses, en montrant les choses dans les détails, en expliquant pourquoi la force fonctionne ou ce genre de choses, brisent complètement le fantasme du spectateur. Et quand vous vous adressez aux joueurs, c'est un peu de la même façon. Je trouve qu'on a énormément de mal maintenant qu'on est à l'ère du numérique avec les effets spéciaux qui veulent absolument envoyer des décharges énormes de rapports visuels aux spectateurs en voulant montrer tous ou toutes les coutures. On a beaucoup de mal à trouver ce genre de film ou de jeu vidéo qui revienne à un rapport un tout petit peu plus élégant et à l'appât, en fait, pour appâter le joueur et pour le faire poursuivre vers le mystère de l'œuvre. Une des rares œuvres qui a pour moi très bien marché ces dernières années, c'est le film Mad Max Fury Road qui, des fois, nous montre seulement un environnement en deux plans, ne nous explique absolument rien, on n'a pas de discussion, il y a très peu de dialogue dans ce film, il y a quelques grognements de l'acteur, mais globalement, ce plan-là, par exemple, je le trouve assez fou, c'est-à-dire qu'on arrive presque à soi-même fantasmer comment cette personne sur des échasses vit ou alors elle nous pose des questions, ça nous interroge, on n'a qu'une envie, c'est d'en voir plus, mais on sait en même temps que si on relevait les draps qui sont en dessous, on verrait un acteur, donc justement, c'est ce rapport au fantasme, à la fantaisie qu'on se fait tout seul. Donc ça, n'hésitez pas à le stimuler, mettez les choses dans l'ombre, cachez des choses, c'est-à-dire, faites-les apparaître à moitié, même des fois, même à un quart, ça suffit largement, vous faites rêver les gens avec ça. Au niveau de comment ça se traite dans le jeu vidéo, je trouve qu'il y a certains jeux vidéo qui ont été très habiles par rapport à ça et c'était souvent les jeux de l'époque 16-bit Super Nintendo, ce qui n'est pas le cas de Cannabalt, mais qui, justement, par la contrainte, étaient obligés de suggérer à un monde et ils ne pouvaient pas le montrer, ils n'avaient pas suffisamment de ressources, ils n'avaient pas suffisamment de RAM, ils n'avaient pas suffisamment de résolution. Et Cannabalt est assez intéressant de ce côté-là qui est un jeu flash, un runner, qui n'a pas forcément un gameplay très poussé et pas très pratique non plus à mon opinion, mais qui, par contre, nous excite immédiatement au niveau de l'imaginaire qui nous envoie parce qu'on n'a absolument aucune description de ce qui se passe et on a des raccords élégants d'idées, c'est-à-dire un personnage qui court sur des toits d'une ville qui semble interminable avec une musique, en plus, qui nous met dans une ambiance qui suggère énormément de choses et au loin, on voit des fois des énormes structures qui sont en train de marcher comme vous pouvez voir à gauche, juste des silhouettes, on ne nous les montre pas entièrement, c'est juste un tas de pixels pas très sophistiqués ni très compliqués mais simplement, on arrive à le fantasmé. Je vais aller encore plus vite. Flashback également. Earthworm Jim qui avait quelque chose de très intéressant qui parfois, on ne s'en est jamais rendu compte quand on jouait à l'âge de 10 ans, pouvait nous mettre un seul background sur un premier plan au niveau du parallaxe mais c'était le même background sur 8 niveaux et on ne le remarquait même pas. C'est-à-dire que comme il était quasiment en plan fixe à l'arrière, on avait là une sensation d'infini et ça nous laissait construire le reste. C'est également le cas d'inside et son rapport a justement caché énormément de choses dans l'ombre pour nous faire fantasmer un monde dictatorial étrange et inquiétant sans tout nous donner. Il ne nous donne pas de manuel pour exploiter son monde. Autre point, comme j'en ai parlé un peu précédemment, c'est être universel sans être consensuel. Traiter un sujet sophistiqué de façon universelle ou l'inverse, mais pas les deux, ça va paraître un peu contradictoire. Pour moi, ceux qui sont excellents dans ce domaine-là, ce sont les japonais. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous prendre un sujet de la vie de tous les jours, du quotidien et quelque chose qui peut même paraître moche, c'est-à-dire simplement une chaise de bureau ou des rails de chemin de fer. Ils vont poser un bon rayon de lumière au bon endroit et ils vous auront transmis énormément d'émotions juste par la façon comment ils posent leur regard dessus. C'est-à-dire que ce qui est important, ce n'est pas votre sujet, c'est la façon comment vous allez le traiter et le montrer aux autres. C'est-à-dire, positionnez-vous. Par rapport à cet entraînement, là, je donne un autre exemple qui est Toy Story, par exemple, qui eux aussi prennent des sujets très simples, c'est-à-dire une cour de maternelle et arrivent à en faire un terrain de jeu incroyable pour des histoires et des angoisses, des sensations, des trahisons, mais en plus de ça, nous le mettent en valeur sur des rapports de lumière, d'éclairage qui nous transfèrent énormément d'émotions qui nous sont complètement universelles. De ce côté-là, vous pouvez vous entraîner à ça tous les jours simplement sur la façon dont vous prenez vos photos quand vous êtes en voyage. C'est-à-dire, positionnez-vous comme si vous essayiez de raconter au moins quelque chose, même si c'est un bel arbre ou même si c'est un poteau télégraphique ou ce genre de choses que vous croisez dans la rue, mettez-vous en position comme si vous étiez un petit cinéaste. Vous n'avez pas besoin de base, vous réfléchissez juste où vous vous entraînez à ça. Et par rapport à l'inverse, on peut avoir un sujet très sophistiqué, comme c'est le cas de Shadow of the Colossus, avec une culture visuelle qui est particulièrement étrange, qui a des tas d'inspirations différentes. Mais par contre, la façon comment c'est traité, c'est traité de façon assez simple. Même d'un point de vue visuel, on est dans quelque chose de très aéré, qui respire énormément. On n'arrête pas d'alterner entre quelque chose de très sophistiqué comme les textures de ce monstre et de ses poils et de revenir à quelque chose qui respire beaucoup plus au niveau des environnements. Et je trouve que les Japonais sont une véritable démonstration de force sur le rapport à mettre en avant les sujets les plus abstraits, les plus inintéressants, que ce soit simplement des chaussettes en train de sécher dehors, un vieux balcon de la ville de Tokyo. Et ça, vous pouvez vraiment le retranscrire dans votre culture de tous les jours d'occidental. Je vais aller un peu plus vite. Monion de Vallée, qui a justement fait cet effort, c'est-à-dire de prendre la principale référence et est cher, un illustrateur allemand qui s'amusait à faire des perspectives impossibles toujours avec un aspect, c'est-à-dire sans profondeur, sans point de fuite, mais qui a quelque chose d'assez agressif. C'est très intéressant, c'est fascinant à regarder, mais c'est difficilement universel pour tout le monde. Et justement, l'équipe de Monion de Vallée a réussi à re-rendre ça doux, agréable à tout le monde, pas oppressant, et on a envie de se balader dans ce monde-là sans ce rapport d'angoisse. Donc justement, vous pouvez vous amuser à prendre des sujets, que ce soit un sujet, par exemple, qui paraît très réconfortant et le transformer en sujet d'horreur, ou inversement, pour avoir tout de suite une nouvelle direction artistique. Moins de mes jeux références, c'est Earth of Darkness d'Eric Chahi, qui justement, malgré la lourdeur de la 3D et des détails chargés de l'époque, ce qui était quand même quelque chose d'assez particulier à l'époque sur PlayStation 2, nous transforme un monde qu'on ne connaît absolument pas, qui est vraiment étrange, qui est chargé d'une mythologie qu'on ne connaîtra jamais dans le jeu, parce qu'il nous suggérait énormément de choses, mais qui en plus pose des lumières, un ombrage, une ambiance sonore qui nous rappelle presque des fois simplement le fond de notre jardin et des émotions qu'on a eues quand on avait 3 ans ou 4 ans à ce moment-là. La sensation d'être face à un monde gigantesque qui pourtant ne l'est pas tant que ça et qui peut être chaleureux d'un coup, qui peut ensuite devenir un peu monstrueux. Donc réfléchissez aussi tous les jours qu'est-ce qui vous transmet de l'effet quand vous attendez le bus, quel moment vous plaît le plus, à quel moment de la journée il y a une lumière intéressante sur un objet. Dans l'opposition, simplicité et sophistication, ça c'est le projet HK Project de développeurs montpellierains qui, on n'en sait pas beaucoup plus sur leur blog, je vous invite à le consulter, qui justement, eux, on passe sur leur Unreal Engine, sont vraiment très doués pour les rendus, le traitement graphique, vous voyez c'est quelque chose d'hyper réaliste, mais en ayant en plus un cachet artistique parce qu'ils sont très bons dans les éclairages, ils arrivent à exprimer énormément de choses. Donc le traitement graphique, l'ensemble, est très très sophistiqué. Par contre, le sujet est beaucoup plus simple. On joue un chat, un chat qui se balade au milieu des pieds des robots et tout de suite, ça éveille un raccord beaucoup plus simple. C'est-à-dire, tout le monde a caressé un chat à un moment dans sa vie et on peut tout de suite se plonger par rapport à ça. C'est-à-dire que vous avez forcément dans votre entourage des gens qui sont complètement bloqués par la science-fiction. Par contre, là, avec un chat, vous leur donnez une porte d'entrée dans ce monde-là. Bon, évidemment, Cuphead, que tout le monde connaît, qui, justement, s'est servi, c'est-à-dire, à un gameplay très difficile, mais qui, en parallèle, donne énormément, un accès très facile à n'importe qui pour interpréter son monde. C'est-à-dire, vous avez sûrement entendu dans votre entourage des gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo qui n'ont qu'une envie, c'est d'essayer ce jeu. Même si, évidemment, ils vont peut-être tomber de leur chaise quand ils vont le prendre en main parce que c'est très, très difficile. Mais, en tout cas, l'effet High Candy est immédiat par rapport à son rapport autant d'écho à une culture qu'on a tous, qui est globale. C'est-à-dire, on a tous vu ces cartoons des années 30 américains qui étaient très violents parce qu'au niveau de la société, il y avait la crise économique, donc il y avait quelque chose à décharger d'un point de vue visuel, d'un point de vue du scénario. Donc, je pense qu'ils ont vraiment réussi leur affaire de ce côté-là pour s'adresser au monde entier juste en une image et quelques animations. On est convaincus. Il suffit de voir un gif. C'est déjà très surprenant. Le point de conclusion, pour moi, c'est d'agrandir le cercle des métiers du jeu vidéo et donc surtout de se mélanger aux industries culturelles voisines. Et quand je vous parle de ça, c'est qu'en fait, j'ai remarqué qu'on a beaucoup d'écoles de jeux vidéo qui sont avec beaucoup d'artistes 2D, 3D et qui vont justement avoir des bases qui sont très, très connectées à des contraintes techniques très particulières, par exemple, l'Union Engine ou que ce soit Unity. Sauf qu'il y a un monde à côté, c'est-à-dire pour les petits projets et les projets indépendants, il y a le monde de l'animation qui, eux, ne connaissent pas tant que ça, le jeu vidéo, voient ça de loin ou ce genre de choses. C'est ce que j'ai remarqué parce que moi, je navigue un peu entre les deux mondes et je trouve que les frontières ne sont pas assez poreuses. Et si vous avez besoin de quelqu'un pour traiter vos animations, faire de la direction artistique, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher quelqu'un qui vient du cerail du jeu vidéo. du côté de l'animation, il y a des gens qui ne sont pas très bien payés à faire des projets qui ne les intéressent absolument pas parce que l'animation en France, c'est quelque chose qui est vraiment tiré vers le bas parce que les chaînes mettent des gros coups de pression pour que tout s'oriente vers quelque chose de très enfantin avec des règles complètement délirantes. C'est-à-dire, c'est très dur de tirer les choses vers un rapport de maturité ou alors on a l'impression que les enfants aussi sont pris pour des abrutis dans la façon comment sont gérés certains dessins animés. On a malgré tout de belles oeuvres mais globalement, c'est une profession qui est un peu triste. C'est-à-dire, les gens sont très frustrés au niveau de l'animation, c'est-à-dire, ils ont des ambitions et les studios d'animation ne leur offrent pas ces espèces de terres promises culturelles. C'est beaucoup trop contraint par les chaînes de télé telles que TF1, France 2 et tout ça. Vous, en tant que game designer, concept artiste, illustrateur, vous pouvez aller chercher ces gens-là et quelques mois de formation, on essaie de leur faire comprendre ce que c'est que les contraintes de jeux vidéo. Ils pourraient tout de suite intéresser et vous apporter un gage de qualité absolument énorme et surtout un bagage culturel qui n'est pas du tout en rapport avec le jeu vidéo. Ils ne vont peut-être pas arriver avec des GI mercenaires de l'espace. Ils vont peut-être arriver avec quelque chose qui va vous surprendre énormément. Donc, mélangez-vous à ces professions-là. Allez aussi vers peut-être l'art contemporain, vers le design. Il y a des gens qui ont un rapport fonctionnel aux choses, un rapport à l'élégance, un rapport à la synthétisation, un rapport simplement au choix de couleurs que l'on ne voit pas dans notre industrie ou pas assez, en tout cas. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter à se métisser de ce côté-là. La bande dessinée aussi. Vous pouvez aller chercher des auteurs de bande dessinée. Ce sont des gens qui sont en train de mourir de faim. Ce sont des gens qui ont souvent un capital de spontanéité, d'illustration et de création inespérée qui pourraient vraiment vous construire un monde de zéro. Ce sont des gens qui sont habitués à tourner là-dedans, à dialoguer avec eux-mêmes. Par contre, il faut apprendre à se confronter à leur égo. Sauf que ces gens-là sont très frustrés par rapport simplement à leur situation professionnelle. C'est-à-dire, c'est des gens qui vivent avec la moitié du SMIC pour la grande majorité. Donc, le jeu vidéo a le potentiel de les attirer. Vous avez le potentiel de discuter avec eux, déjà d'améliorer leur profession, de créer des ponts, de créer des connexions. Ce n'est pas une question de faire forcément du transmédia ou ce genre de choses. mais ces gens, même une discussion de trois heures avec une personne qui vient de la bande dessinée peut vous ouvrir de nouvelles portes, de nouvelles références et de nouveaux bagages visuels particulièrement intéressants. C'est pareil également pour la culture, pour les nationalités et pour les influences. L'appel au voyage est évidemment quelque chose qui est toujours suggéré dans toutes les conférences d'épanouissement personnel et ce genre de trucs. mais c'est une véritable source d'inspiration et pour revoir les choses à l'envers pendant la production. Par rapport à toutes ces étapes-là de réflexion que j'essaie de faire en accéléré à chaque fois que je démarre un projet, j'essaie de repasser, de replonger dans une espèce de grande bibliothèque visuelle de tout ce que j'ai accumulé sur les dix dernières années et j'essaie d'en rajouter tous les jours pour avoir... C'est-à-dire quand je démarre un projet je ne démarre pas sans stress. Je sais que je vais me balader dans le supermarché de mon cerveau pour essayer de choisir des références, des cultures, des inspirations, des discussions que j'ai eues avec différentes personnes qui m'ont amorcé de nouvelles idées, de nouvelles visions sociales, de nouvelles visions psychologiques. Chaque jour est une nouvelle journée pour moi intéressante pour réajuster mes curseurs d'influence, de rapport aux autres, d'équilibre. On est tous un peu le cul à moitié sur une chaise. On essaie tous de s'asseoir un peu mieux. Et les autres, l'extérieur, l'étranger, tout ce monde qu'on ne consulte pas assez, est là pour nous réajuster par rapport à ça. Il nous reste combien de temps ? C'est fini ? On peut démarrer sur les questions pour ceux qui en ont. Ah, il n'y en a pas ? Bon, ben, bon appétit alors dans ce cas-là. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada